Bonjour, alors nous développons ensemble déjà depuis plusieurs épisodes une petite application pédagogique qui va nous permettre pour exemple de gérer une collection de disques vinyles mais qui pourrait très bien gérer toute autre base de données. Alors vous trouverez dans cette série d'épisodes de nombreuses clés qui permettent de gérer des données au travers des interfaces graphiques que sont les formulaires Excel VBA. Alors la méthode Excel RunClick, elle fait appel à une collection de fonctions paramétrées qui va permettre aux développeurs occasionnels d'applications Excel VBA et bien d'aller vite et loin dans le développement de leur application VBA. Alors j'ai souvent cette question de la part des étudiants comment importer en boucle dans un seul et unique tableau des données provenant de plusieurs fichiers. Alors nous allons sortir le temps d'un épisode de notre petite application qui gère notre collection de disques vinyles et qui commence à prendre forme pour étudier cette question en particulier. Dans le dernier épisode nous avons vu comment exporter des données sous les différents formats TXT, CSV, XLS, XLSX ou XML à l'aide des fonctions paramétrées Excel OneClick. Et bien je vous propose dans ce nouvel épisode de traiter le sujet d'importation avec de nouvelles fonctions Excel OneClick qui vont permettre d'importer un simple fichier de données qu'ils soient au format TXT, CSV, XLS, XLSX ou XML mais aussi pour répondre à cette question récurrente des étudiants qui est comment importer des données de plusieurs fichiers pour les assembler dans un seul tableau de données. Alors les fonctions paramétrées Excel OneClick vont permettre ceci sans avoir à ouvrir ces fichiers sources mais en utilisant une requête ou une connexion ADO. Alors ADO pour ActiveX DataObjects. Alors ces fonctions vous paraîtront parfois peut-être un peu complexes. Alors je le redis encore une fois, utilisez ces fonctions comme de simples objets, vous n'avez juste que quelques arguments à renseigner et puis le tour est joué. Vous n'aurez pas à entrer dans le détail du code pour le comprendre. Comme pour une voiture, comme pour votre voiture, vous mettez un peu d'essence, de l'huile, du liquide de refroidissement et puis si vous ne vous trompez pas de bouchon de remplissage, eh bien ça va marcher, même si vous ne savez pas trop bien ce qui se passe sous le capot. Les fonctions Excel OneClick sont développées pour donner de l'autonomie aux développeurs occasionnels. Alors si ces fonctions enclipsent parfois un peu de complexité, elles sont simples d'utilisation. Elles permettent de réduire drastiquement le nombre de lignes de code dans un développement et puis de rendre son code facile à relire. C'est le concept du low code dont vous avez peut-être entendu parler. Mais une fois encore, si vous êtes un peu curieux, rien ne vous interdit d'entrer dans le code de ces fonctions. Elles ne sont pas verrouillées, il n'y a pas de droit d'auteur, vous pourrez les faire évoluer si vous en avez le besoin. Mon but étant de partager avec vous mon expérience dans la gestion de données sur Excel en utilisant le VBA. Je vous ferai peut-être gagner le temps que j'ai consacré au développement de ces fonctions et à la production de ces vidéos. Bien, j'ai beaucoup parlé, maintenant revenons sur notre sujet. Alors rappelez-vous, je vous ai dit dans mon commentaire précédent que nous allions utiliser la connexion ADO, ADO ActiveX Data Object. Alors pour cela, nous allons devoir activer la référence Microsoft ActiveX Data Object 6.1 hybréry. Alors 6.1 c'est la dernière version, c'est celle que j'ai. Si vous avez une version antérieure, ça marchera quand même, ne vous inquiétez pas. Donc vous allez aller dans le menu VBA, Outils Références et puis activer la référence. Vous pouvez également activer la référence Microsoft Scripting Runtime que nous avons utilisé dans l'épisode précédent pour exporter nos données. Alors notre module MD99X1C va donc être enrichi de nouvelles fonctions et il va désormais compter 23 fonctions X1C. Dans ce nouvel épisode, nous allons voir comment importer dans notre classeur, les fichiers de données au format TXT, CSV, XLS, XLSX et XML et nous verrons également comment importer des données en boucle à partir de fichiers fermés. Alors je vous mets dans la description un lien avec tous les éléments associés à ce projet VBA que nous allons donc développer ensemble. Vous avez ici la structure de l'application. Alors un sous-répertoire principal qui s'appelle 13 importations de données qui est en fait le 13e épisode de ces épisodes qui traitent donc des formulaires dans lequel on va retrouver un sous-répertoire database et dans ce sous-répertoire database on va trouver des sous-sous-répertoires. Un sous-sous-répertoire consolidation dans lequel on va retrouver donc 5 fichiers identiques mais au format différent. On aura un fichier CSV, un fichier TXT, un fichier XLS, un fichier XLSX et un fichier XML. Ensuite on aura un autre sous-sous-répertoire qui s'appelle CELS TXT dans lequel on va retrouver pour notre entreprise fictive les ventes de janvier jusqu'à décembre mais au format TXT. Et puis un autre sous-sous-répertoire qui s'appelle CELS XLSX dans lequel on va retrouver exactement les mêmes données mais en format XLSX. Ensuite vous avez donc un autre sous-répertoire module comme je le mets d'habitude dans lequel on va retrouver un sous-sous-répertoire basse dans lequel on va retrouver les modules de l'application que nous allons développer et puis un sous-sous-répertoire FRM dans lequel on va retrouver le formulaire que nous allons développer ensemble. Alors bien sûr pour vous le but n'est pas d'importer ces fichiers dans votre projet. Le but bien sûr c'est qu'on développe ces modules ensemble. Et puis vous avez donc sous la racine le projet VBA qui s'appelle importation.xlsm. Alors l'exercice va consister à importer les données des ventes d'une entreprise fictive. On commencera par les données consolidées avec les différents formats et puis on importera les ventes en boucle donc les ventes de janvier à décembre pour le format TXT puis pour le format XLSX. Pour vous faire gagner du temps, je vous mets également dans le zip le projet importation.xlsm avec les modules de fonction XL OneClick, le formulaire vide de code bien sûr puisque nous allons le développer ensemble qui s'appelle UF import et puis les deux modules que nous allons développer ensemble, le module MD01 database et puis le module MD10 commande. La feuille menu, elle, est mise en page et il ne restera plus qu'à affecter les procédures que nous allons développer à nos boutons. On va faire peut-être un petit rappel sur le code couleur de XL OneClick. Vous savez, j'utilise un code couleur pour identifier tous les mots qu'on va mettre dans notre code. Alors en bleu, vous aurez tous les mots qui appartiennent au langage VBA. En violet, magenta, tous les noms d'objets contrôle des formulaires, toutes les variables locales et les variables publiques, les arguments de procédure et de fonction. Et puis en orange, on aura toutes les procédures qu'on va développer et puis toutes les fonctions XL OneClick. Et puis en vert, précédé d'une apostrophe, tous les commentaires insérés dans les procédures et fonctions. Et puis en noir sur fond blanc ou blanc sur fond noir, le code utilisateur, les énoncés, les descriptions et puis les explications. Nous allons commencer à coder notre formulaire. Alors dans notre formulaire, UF import, nous avons plusieurs contrôles. Nous avons une liste box qui s'appelle LST1, une checkbox qui s'appelle CHB loop, un bouton de commande qui s'appelle CMD cancel, un autre bouton de commande qui s'appelle CMD import. Nous avons aussi une frame, une image et deux labels, mais nous n'interagirons pas sur ces derniers avec notre code. Il ne sera donc pas nécessaire de leur donner un nom explicite. Nous allons tout de suite coder notre bouton cancel. Alors pour cela, vous faites un double clic sur la représentation graphique de votre bouton cancel qui va ouvrir une private sub CMD cancel click, donc qui va gérer l'événement de clic de notre bouton cancel. La première ligne de code, on rentrera mi.hide pour cacher notre formulaire. Et puis la deuxième ligne de code, unload me pour décharger notre formulaire. Et puis nous sélectionnerons notre feuille menu en faisant wsmenu.select. Alors wsmenu.select, pourquoi ? Parce qu'on va sélectionner l'objet wsmenu. Et l'objet wsmenu, c'est notre feuille qui a pour nom menu. Si nous avions voulu sélectionner notre feuille menu avec son nom, il aurait fallu faire sheets avec un s, ouvrez la parenthèse, ouvrez les guillemets, menu, fermez les guillemets, fermez-la en parenthèse, point select. Ou alors worksheets avec un s et entre parenthèses et entre guillemets menu, point select pour pouvoir sélectionner cette feuille menu avec son nom qui est donc dans les onglets de feuilles de votre classeur. Vous remarquerez la propriété showmodale de notre formulaire, ufimport, qui est réglée sur false. Eh bien, je vous explique tout ça dans un instant. La fonction x1cListFile va permettre de lister dans une feuille temporaire les fichiers contenus dans un répertoire. Nous allons, dans le module de notre formulaire, créer une private sub qu'on va appeler listFileFromSubFolder. Alors rappelez-vous, XL OneClick utilise une fonction x1cCompress qui est appelée par la fonction x1cMenu pour permettre de nettoyer un projet de toutes ces feuilles temporaires que vous pouvez utiliser et qui sont les, vous avez TamDim, vous avez ShardDim, Ref qui va être une liste temporaire, Help pour faire de l'aide, Training pour faire des exercices, Test pour faire des tests, tout simplement. Et donc, toutes feuilles nommées ainsi seront détruites à l'appel de la fonction x1cMenu. Donc, il faut le savoir, si vous utilisez une feuille avec ces noms-là, elle sera détruite quand vous lancerez la fonction x1cMenu. Donc, on va créer une sub qui va s'appeler listFileFromSubFolder, une private sub. Donc là, je vous ai mis en commentaire à quoi correspondent les arguments de la fonction x1cListFile. Donc, nous allons utiliser nos variables publiques, donc SheetTo, qui va être Ref. Donc, Ref, c'est bien une feuille temporaire dans laquelle on va avoir une liste, ça va être la liste de nos fichiers qui sont dans le répertoire Consolidation. Pass, eh bien, ça va être thisWorkbook.pass, c'est le répertoire de l'application. MyFolder, c'est le sous-répertoire, Database. Et MySubFolder, c'est le sous-répertoire qui s'appelle Consolidation. Et puis, on va lancer notre fonction x1cListFile. On va faire espace pour afficher le pop-up. Donc, le premier argument WST, c'est la feuille de destination, donc ça va être SheetTo. Ensuite, le deuxième argument, ça va être la ligne de données, donc ça va être 1, la première ligne de données. Et puis, la première colonne de données, ça sera 1. De toute façon, il n'y aura qu'une colonne, puisqu'on aura dans cette colonne le nom de nos fichiers contenus dans le répertoire Consolidation. Et puis, le pass, donc ça sera thisWorkbook.pass, et puis on aura ensuite MyFolder, MySubFolder, et puis éventuellement, on pourrait, si on le souhaitait, il y a un autre argument optionnel, qui est l'extension des fichiers que l'on veut lister. Dans notre cas, on va lister tous les fichiers de notre répertoire Consolidation. Alors, nous allons commencer par coder notre PrivetSubInitialize pour ouvrir notre formulaire. Donc, dans le code de votre formulaire, vous sélectionnez dans la petite liste en haut à gauche, UserForm, et puis dans la petite liste en haut à droite, Initialize, comme ceci, et puis ça va vous ouvrir votre PrivetSubUserFormInitialize. Donc, on va faire l'appel de notre procédure que l'on vient de développer, notre PrivetSub, qui s'appelle ListFileFromSubFolder, qui va nous lister donc les fichiers de notre répertoire Consolidation. Et puis, une nouvelle fonction du module MD99X1C IG, alors je vous rappelle IG pour Interface Graphique, qui s'appelle X1C RemoveCross, va permettre de supprimer la croix de notre formulaire, et obliger les utilisateurs à utiliser notre bouton Cancel pour fermer le formulaire. Eh bien, ça, l'avantage, ceci, c'est qu'en obligeant les utilisateurs à utiliser nos boutons pour fermer les formulaires, on va pouvoir gérer les événements de nos boutons, alors que gérer la croix, c'est un peu plus compliqué. Alors, cette fonction, elle n'a qu'un seul argument, eh bien, c'est le nom d'objet du formulaire, et pour lequel nous voulons bien supprimer la croix. Donc, on va écrire X1C RemoveCross, et puis le nom des formulaires, eh bien, c'est mis, tout simplement. Donc, vous allez lancer votre private sub initialize, et vous devez voir apparaître dans votre application, eh bien, votre user form UF import, et puis une feuille temporaire ref avec la liste des fichiers contenus dans le répertoire Consolidation. Voilà, comme ceci. Nous allons tout de suite créer notre procédure d'appel de notre formulaire. Alors, pour cela, rendons-nous dans le module MD10 Commande. Rappelez-vous, dans la convention Excel BlankClick, nous placerons dans ce module MD10 le code de tous les boutons de commande de la feuille menu. Cela permet une lecture et compréhension très facile de notre programme. Donc, on va créer une sub qu'on va appeler cmdImportData. Et on va faire ufimport.show pour ouvrir notre formulaire. Alors, je reviens sur la propriété showModal. Vous vous rappelez, on l'a réglé sur false. Quand la propriété showModal est réglée sur true, ce qui est la propriété par défaut, le formulaire sera ouvert avec la commande ufimport.show et la procédure d'appel, donc ici cmdImportData, finira son exécution que lorsque le formulaire sera fermé. Quand la propriété showModal est réglée sur false, ce qui est donc notre cas, le formulaire sera ouvert avec la commande ufimport.show et la procédure d'appel finira son exécution sans attendre d'interaction sur le formulaire. On n'attendra pas que le formulaire soit fermé pour continuer notre sub qui s'appelle cmdImportData. Alors, pour ne pas utiliser le mode modal alors que la propriété showModal est réglée sur true, ce qui parfois peut arriver, on peut avoir à utiliser un formulaire en mode modal et en mode non modal dans un même projet. Donc, dans ce cas-là, on peut utiliser la commande ufimport.show0 ou bien ufimport.showFalse. Voilà, et comme ça, on n'utilisera pas notre formulaire en mode modal. Donc ensuite, nous rendrons notre checkbox chbLoop non visible. Donc, on va écrire ufimport.chbLoop.visible égale false. Et puis, il ne nous reste plus qu'à affecter la macro cmdImportData à notre bouton ImportData de notre feuille menu et puis de tester et voir si ça fonctionne. Alors, créons une private sub pour charger notre listbox LST1. Nous utiliserons la méthode de chargement à partir de la valeur d'un objet CollectionRange. Nous allons placer les noms de nos fichiers se trouvant donc dans notre feuille ref dans une CollectionRange. Donc, on va créer une private sub dans notre formulaire toujours qui va s'appeler FillLST1. Donc, charger une listbox à partir de la valeur d'un objet CollectionRange. Donc, on va définir un objet WS qui va être une feuille de travail et puis un objet RG qui va être un Range. On va faire un set WS égale WorksheetsRef. Donc, on va attribuer à notre objet WS notre feuille ref dans laquelle on a les noms de nos fichiers. On va faire un set RG et une fois de plus, on va utiliser notre fonction XInsertRangeObject avec premier argument, notre feuille de travail. Ça sera notre feuille ref, WS, l'objet WS. Le deuxième argument, c'est la première ligne de données et le troisième argument, la première colonne de données. Donc, c'est bien à partir de cette ligne 1 et colonne 1 qu'on va retrouver tous les noms de nos fichiers. Donc, on va faire un with.me.lst1 avec notre listbox.lst1. On va faire un point list égale RG.value. Donc, on utilise ici la méthode de la valeur d'un objet CollectionRange. Et puis, on va faire un point colonne compte égale 1 puisqu'on n'a qu'une colonne. Vous avez remarqué, quand je fais un set WS égale Worksheet Ref, je fais tout de suite un set WS égale Nossign. De la même manière, quand je fais un set RG, je fais un set RG égale Nossign. Voilà. Et quand je fais un with.me, je fais tout de suite un nwith. Et puis, j'écris mon code entre les deux bornes de mon bloc. Nous allons créer dans le module MD01 Database des procédures d'importation pour chaque type de format que l'on souhaite importer. Alors, chaque format à importer fera appel à une fonction spécifique. Ces fonctions sont présentes dans le module MD99, fonction X1C. Alors, encore une fois, ces fonctions vous paraîtront parfois peut-être un peu complexes. Utilisez ces fonctions comme de simples objets. Vous n'aurez juste que quelques arguments à renseigner et vous n'aurez pas entré dans le détail du code pour le comprendre. Donc, la première fonction, c'est la X1C Import Data TXT Query qu'on a déjà vue, d'ailleurs, dans un épisode précédent. Alors, si vous avez suivi la formation XLMainClick, en particulier le module 1.1, qui est disponible gratuitement sur la chaîne, vous comprendrez l'importance et l'avantage incontestable d'utiliser des conventions pour nommer nos variables et, en particulier, nos variables publiques et nos arguments. Alors, rappelez-vous les symboles. Le dollar, ça veut dire à string. Le pourcent, ça veut dire as integer. Et le e commercial, ça veut dire as long. Le e commercial, c'est aussi la concaténation, mais dans le cas d'une déclaration de variable, ça veut dire as long. Donc, p, as string, c'est le chemin de l'application. ff, c'est file from, as string, c'est le fichier à importer. wst, pour worksheet to, as string, c'est la feuille de destination. wst, pour worksheet from, c'est la feuille source. r, c'est row, c'est le numéro de ligne. c, c'est columns, donc c'est le numéro de colonne. sep, c'est le séparateur de texte, le séparateur de texte à string. Donc, ça peut être le point-virgule, ça peut être le tiré vertical du 6. Voilà, oui, ça peut être le tiré vertical du 6. Ça peut être la tabulation. Ça peut être la virgule aussi. Bon, voilà, il y a plusieurs séparateurs de texte. Donc, mfold à string, c'est le sous-répertoire du parent de passe. sfold, donc mfold, ça va être myfolder. C'est le sous-répertoire du parent de passe. sfold, ça va être subfolder à string. Ça va être le sous-répertoire du parent de passe. Donc, on va avoir la fonction x1c import data csvQuery. On va avoir la fonction x1c import data xls. La fonction x1c import data xlsx. La fonction x1c import data xml. Et puis, une dernière fonction, x1c import data txt. Bon, je vais passer sous silence cette fonction. Elle ne fait pas appel à une query. Elle va charger, enfin, elle charge les données une à une. Donc, ça peut des fois être un peu fastidieux. Mais ça peut être utile quand on a juste à faire une mise à jour d'une base de données. Puisqu'elle va simplement mettre à jour les données qui seront différentes entre la base de données et puis le tableur qu'on peut avoir dans notre fichier Excel. Nous allons créer dans le module MD1 Database des procédures d'importation pour chaque type de format que l'on souhaite importer. Donc, on va créer une première sub qui va s'appeler import consolidation txtQuery. Donc, je vous mets ici en commentaire la signification des arguments de la fonction. Nous allons utiliser nos variables publiques pour faire appel à nos fonctions d'importation. Donc, pass égale thiswarebook.pass filefrom égale cons c'est le nom du fichier qui se trouve dans le répertoire consolidation. sheetto, on va utiliser la même chose, cons on pourrait mettre ce qu'on veut myFolder, ça sera Database et puis mySubFolder, ça sera Consolidation On créera ou on renouvellera la feuille de destination en appelant notre fonction x1cWorksheetRenew avec sheetto et puis ça va renouveler notre feuille et puis on fera appel à notre fonction d'importation en renseignant les arguments de la fonction. Donc, on appellera notre fonction x1cImportDataTxtQuery On va faire un contrôle espace pour utiliser la dynamique et puis faire espace pour afficher le pop-up qui nous indiquera dans l'ordre les arguments à renseigner. Donc, p pour pass, ça va être pass p ça va être pass, ff-file-from wst-worksheet2 ça va être hashit2 r ça va être 1, première ligne de données première colonne de données le séparateur de texte ça va être le trait vertical du 6 et puis ensuite on a deux arguments optionnels byval mfold ça va être myFolder et byval sfold ça va être myFolder Alors, si vous avez suivi la formation vous devez connaître la différence entre un argument qui est passé byval et un argument qui est passé byref Un argument qui est passé byval il va être donc utilisé dans la fonction ici par exemple x1cImportDataTxtQuery Si cette fonction modifie cet argument en lui ajoutant des choses et bien quand on va revenir dans notre procédure d'appel c'est à dire dans notre procédure qu'on a ici l'ImportDataTxtQuery et bien on récupérera le nom non modifié le nom de notre argument non modifié par contre si on passe notre argument byref ce qui est le passage par défaut et bien si notre argument est modifié dans notre fonction quand on va revenir dans notre procédure d'appel et bien cet argument aura été modifié voilà, donc ça va importer les données et puis vous pouvez tester votre procédure La procédure d'appel de la fonction ImportDataCSVQuery est exactement la même on changera juste le nom de la fonction et bien sûr aussi le nom de la procédure donc notre procédure elle s'appellera ImportConsolidationCSVQuery donc vous pouvez faire une copie de la précédente et puis refaire exactement la même chose à la seule différence que la fonction appelée ça sera la fonction X1C ImportDataCSVQuery voilà, et puis on retrouvera exactement la même chose donc vous pouvez tester votre procédure La procédure d'appel de la fonction ImportDataXLS est un peu différente on n'aura pas besoin de caractères séparateurs de texte puisque nous allons importer des données structurées d'un fichier Excel en revanche il faudra renseigner le nom de la feuille source avec la variable PublicSheetFrom donc on va créer une seule qui s'appelle ImportConsolidationXLS donc je vous mets également la signification des arguments donc pass et thiswarebook.pass file from c'est cons file sheet from ça va être data la feuille de données de notre fichier qu'on veut importer elle s'appelle data vous pourrez aller vérifier la sheet to c'est cons my folder database my subfolder consolidation on renouvelle la feuille comme tout à l'heure et puis X1C ImportDataXLS et on renseigne nos arguments en faisant espace on aura le pop-up donc pass, file from, sheet from, sheet to première ligne de données première colonne de données my folder my subfolder donc on importe les données et puis on peut tester notre procédure la procédure d'appel de la fonction ImportDataXLSX est exactement la même que la procédure précédente on changera juste le nom de la fonction et bien sûr aussi le nom de la procédure donc on aura une sub qui s'appelle ImportConsolidationXLSX donc vous faites une copie de la précédence puis vous modifiez donc on retrouve exactement la même chose il y aura juste l'appel de la fonction qui va changer de nom qui va s'appelle X1C ImportDataXLSX et puis on retrouvera exactement les mêmes arguments voilà et on pourra tester notre procédure la procédure de l'appel de la fonction ImportDataXML est exactement la même que la procédure précédente on changera juste le nom de la fonction et bien sûr aussi le nom de la procédure donc on créera une procédure qui s'appelle ImportConsolidationXML donc je vous mets également la signification des arguments mais c'est exactement les mêmes donc Pass, ByFrom, SheetFrom, SheetTo, MyFolder, MySubFolder X1C WorksheetRenew on renouvelle une feuille et puis X1C ImportDataXML et bien avec le pop-up on va pouvoir enseigner nos arguments qui sont exactement les mêmes que ceux précédents et on va pouvoir tester notre procédure nous allons créer une PrivateSub dans le code de notre formulaire pour récupérer le nom du fichier que l'utilisateur aura sélectionné dans la listbox LST1 bien sûr pour pouvoir l'importer alors on va créer une PrivateSub qu'on va appeler ItemSelect on va faire un DIM L as Integer alors rappelez-vous L dans la convention X1Click je l'utilise pour définir les lignes d'une listbox comme ça, ça permet de ne pas faire d'erreur de bien s'y retrouver dans notre code et on va faire IfMeLST1.ListComptEgal0 then ExetSub si notre listbox est vide et bien dans ce cas-là on va sortir de la procédure on va faire for L égale 0 to MeLST1.ListComptEgal1 donc pour toutes les lignes de notre listbox je vous rappelle que la première ligne c'est la ligne 0 donc si on a 10 lignes dans notre listbox et bien la dixième ligne ça sera 9 bien sûr puisque la première c'est 0 donc c'est la raison pour laquelle on fait ListComptEgal1 IfMeLST1.Selective2L donc si notre ligne est sélectionnée donc égale à True then dans ce cas-là FileFrom égale MeLST1.List premier indice la ligne de notre listbox deuxième indice la colonne 0 puisque dans notre listbox nous n'avons qu'une colonne et c'est dans cette colonne qu'on retrouvera le nom de nos fichiers et puis on fera un exit for puisque on a trouvé notre ligne sélectionnée donc c'est pas la peine de continuer notre boucle dans cette procédure on définit le fichier à apporter FileFrom du coup on n'a plus besoin de le définir dans nos procédures d'importation vous êtes bien d'accord avec moi donc on peut également très bien définir nos variables publiques MyFolder et MySubFolder dans le code de notre bouton CMDImportData de notre feuille menu puisque ce bouton ne servira uniquement à importer un des formats des fichiers qui se trouvent dans le sous-répertoire consolidation alors revenons dans notre module MD10 et modifions le code de notre bouton CMDImportData donc jusqu'à présent dans notre sub qui s'appelle CMDImportData nous avons UFImport.show et UFImport.chbLoop.visible égale false et bien on va rajouter MyFolder égale database et MySubFolder égale consolidation nous allons donc modifier nos procédures d'importation puisque nos variables publiques FileFrom MyFolder et MySubFolder sont désormais définies On pourrait dans nos procédures d'importation de notre module MD01 database bien supprimer les lignes de code où sont définies nos variables FileFrom MyFolder et MySubFolder mais on va plutôt les mettre en commentaire afin que le jour où nous reviendrons dans notre code tout soit le plus clair possible et puis on ajoutera un commentaire pour stipuler où sont chargées nos variables publiques donc dans notre sub import consolidation xlsx par exemple on va mettre en commentaire bien FileFrom égale cons et puis on rajoutera comme commentaire variable publique définie à la sélection dans le formulaire uf import on conservera SheetTo égale cons SheetFrom égale data et puis on mettra en commentaire aussi MyFolder égale database et MySubFolder égale consolidation et puis on rajoutera un commentaire variable publique définie dans le module MD10 command voilà donc on va modifier notre procédure de cette façon donc je vous invite donc à modifier ainsi nos 5 procédures d'importation import consolidation txtquery import consolidation csvquery import consolidation xls import consolidation xlsx import consolidation xml et il faudra aussi modifier la private sub list file from subfolder de notre formulaire donc il va falloir faire l'appel de notre private sub item select avec l'événement click de notre list box donc on va faire un click dans notre list box un double click même pour pouvoir ouvrir cette private sub qui va gérer l'événement click de notre list box lst1 et puis on va faire l'appel de notre procédure item select nous en profiterons pour passer la propriété value de notre checkbox chb loop à false parce que pourquoi parce que quand on va sélectionner un item dans notre list box on ne chargera qu'un seul fichier donc on ne fera pas une boucle sur tout l'ensemble des fichiers de notre list box nous verrons un peu plus tard que quand notre checkbox sera coché la propriété value sera égale à true et dans ce cas nous ferons une importation en boucle mais ne brûlons pas les étapes donc on va faire un mi.chbloop.value égale false ensuite nous allons maintenant pouvoir coder le bouton cmd import de notre formulaire nous allons utiliser la fonction de chaîne write pour connaître le format des fichiers à importer donc on va faire une private sub on va faire un double clic sur le bouton import et puis on va ouvrir une private sub qui va correspondre à l'événement click de notre bouton import cmd import donc if write file from virgule 4 égale entre guillemets point csv donc si les 4 derniers caractères de notre variable file from est égal à point csv et bien dans ce cas là on fera import consolidation csv query si c'est txt import consolidation txt query si c'est xls et bien import consolidation xls et puis là c'est file from virgule 5 puisqu'il y a 5 caractères point xls 5 caractères donc zen import consolidation xls et puis if file from virgule 4 égale point xml donc là on retrouve 4 caractères et enfin import consolidation xml donc vous pouvez tester les importations des différents formats et bien en sélectionnant un un fichier dans votre listbox et puis en cliquant sur import alors pour répondre à cette question souvent posée donc par les étudiants nous allons voir comment importer des données avec une boucle sur des fichiers de même nature bien sûr obéissant à une même structure et puis placé dans un même répertoire alors dans cet exemple il s'agit des fichiers des ventes de janvier à décembre de notre entreprise fictive avec l'aide des fonctions excel ranking la procédure sera la même que ce soit pour des fichiers excel ou des fichiers texte il faudra juste utiliser la fonction correspondante au type de format que l'on souhaite importer bien sûr dans notre exemple nous pourrions faire une boucle sur les items de notre listbox qui sont en fait les noms des fichiers que l'on souhaite importer mais afin que vous puissiez réutiliser cette procédure et bien nous allons scruter le répertoire contenant nos fichiers pour importer les données en boucle bien la méthode elle est simple on va créer une feuille ou la remplacer puis on importera les données du premier fichier à partir d'une ligne R que l'on définira puis on importera les données des fichiers suivants à partir de la ligne la dernière ligne plus 1 du tableau de données que l'on vient d'importer alors notre importation en boucle va empiler des tables de données les unes sous les autres vous savez une table est constituée d'une première ligne contenant les noms de champs sous laquelle on trouve les lignes de données qu'on appelle des enregistrements alors nous utiliserons une nouvelle petite fonction Excel Run Click qui s'appelle X1C GatherTabs pour placer toutes nos données importées dans une même table en supprimant les doublons de lignes contenant les noms de champs puisque en fait on va avoir 12 fichiers enfin 12 tables et ces 12 tables auront une ligne de titre donc à la fin puisqu'on aura un seul tableau il ne faudra conserver qu'une seule ligne de titre donc on supprimera les doublons voilà bien alors nous allons revenir dans notre module MD01 Database et puis on va créer une nouvelle procédure qu'on va appeler import in loop cells xlsx donc on va importer en boucle nos fichiers xlsx qui se trouvent dans le répertoire cells xlsx donc on va déclarer des objets et des variables donc dimws as worksheet rg as range mycell as range r as long c as long maintenant vous connaissez je n'ai pas besoin de vous expliquer donc ici sur une seule ligne on va mettre plusieurs commandes et ces commandes on va les séparer par deux points donc on a le droit de faire ça on va faire pass égale this forbo.pass deux points sheet from égale data deux points sheet to égale cells on va faire l'appel de notre fonction x1cl list file comme on avait vu tout à l'heure donc notre feuille de destination c'est la feuille temporaire ref avec première ligne et première colonne pass my folder my sub folder on va faire un set ws égale worksheet ref donc on va mettre dans l'objet ws on va assigner notre feuille ref et puis on va faire un set rg xinc range object alors encore une fois cette fonction xinc range object pour mettre dans une collection range et bien tous les noms de nos fichiers on fera ws 1,1,1 ensuite on va faire un xinc worksheet renew on va recréer ou renouveler ou créer une nouvelle feuille qui s'appelle cells et puis on va faire set ws égale worksheet sheet to on va attribuer à notre objet ws non plus la feuille ref mais la feuille sheet to qui sera la feuille cells on va faire r égale 1 c égale 1 for each my cell energy donc pour chaque range de notre collection range et bien file from égale my cell.value et du coup on va pouvoir faire xinc import data xlsx pass file from sheet from sheet to là on ne mettra plus 1,1 on utilisera nos variables r et c et puis my folder et my subfolder ensuite il faudra aller chercher la dernière ligne de notre tableau pour qu'à la prochaine importation et bien on vienne importer nos données en dessous du tableau qu'on vient d'importer donc on va faire r égale ws.cell 2 puissance 20,c donc dernière ligne de notre tableur point n xlup on va remonter jusqu'à temps de trouver une valeur point rho on aura le numéro de ligne et puis on fera plus 1 puisqu'on va importer nos données dans la dernière ligne plus 1 du tableau qu'on vient d'apporter une autre alternative serait de faire r égale ws.cell r,c point n xl dante point rho plus 1 ça revient exactement au même que la formule précédente la méthode est différente seulement donc ici je vous ai fait un petit print de ce qu'on allait avoir entre ici entre le mois par exemple de janvier et puis de février donc on retrouve une ligne de titre la ligne de titre de notre mois de février qui s'appelle monst, cuts, cust donc customer item et quantité donc cette ligne là il faudra la supprimer et c'est pour ça qu'on va utiliser notre fonction xlc qui en plus de ça va prendre toutes nos données va les mettre dans une seule table et puis va nous supprimer les doublons de lignes de titre donc si on fait un espace on va avoir notre pop-up donc sheet2 la feuille de destination 1 ça sera la première ligne de données 1 la colonne de données et puis ici on va mettre le nom de la ligne enfin le mot qu'il y a dans la colonne 1 de la ligne que l'on veut supprimer qui sera monst notre ligne de titre voilà alors ensuite on va créer une autre sub qui va s'appeler import inloop cells txt alors c'est exactement la même chose il n'y a rien qui change seulement ce qui va changer c'est le nom de l'appel de la fonction qui va être xlc import data txt query donc pass file from sheet2 rc alors là par contre il faudra qu'on mette le séparateur de texte qui est la barre verticale du 6 puis my folder my sub folder donc vous voyez on pourra utiliser donc toutes nos procédures enfin toutes nos fonctions d'importation peu importe le format que l'on souhaite importer donc on reprendra on ira rechercher la dernière ligne de notre tableau plus une et puis on fera on mettra toutes nos données dans une seule table et on supprimera les doublons de lignes de titre nous allons maintenant dans le code de notre formulaire modifier notre private sub de l'événement clic de notre bouton cmd import alors si on retourne dans notre private sub cmd import on va retrouver les 5 lignes qui correspondent à l'import de nos différents formats de fichiers si nous n'avons pas coché notre checkbox chb loop alors nous ferons des importations simples en fonction du format du fichier importé donc pour ça on va faire if me chb loop point value égal false then puis on va reprendre donc nos 5 conditions si nous avons coché notre checkbox chb loop alors en fonction du format identifié nous ferons une importation en boucle de tous les fichiers de données présents dans le sous-répertoire my folder donc pour ça on fera else if me chb loop point value égal true then mais dans ce cas la variable file from ne sera pas chargée et nous irons chercher le format des fichiers dans la list box à la ligne 0 colonne 0 donc on va faire if rife me lst un point list 0,0,5 donc si les 5 derniers caractères de l'item qui est dans notre list box est égal à point xlsx et bien dans ce cas là on importera en boucle on fera import in loop cells xlsx et puis si les 4 derniers caractères c'est point txt et bien on importera des fichiers txt nous allons maintenant modifier notre private sub de l'événement click de notre checkbox chb loop de notre formulaire pour désélectionner la list box on utilisera la fonction xl1click qui s'appelle xlclstunselect qu'on avait vu dans un épisode précédent dont l'argument sera le nom d'objet de la list box donc vous faites un double clic sur votre checkbox pour ouvrir une private sub qui va gérer l'événement click et puis on mettra tout simplement xlclstunselectme.lst1 puis nous reviendrons dans notre module MD10 pour créer les procédures qui seront appelées par nos boutons de notre feuille menu donc on va faire une sub cmd import data xlsx in loop d'accord on va faire myfolder loop.visible égale true tout simplement et puis on va faire la même chose pour les txt on va faire myfolder égale database et mysubfolder égale sales txt uf import.show et puis uf import chb loop.visible égale true enfin on affectera ces procédures à nos boutons de notre feuille menu et il ne nous restera plus qu'à tester notre application alors j'espère que vous avez appris des choses dans ce nouvel épisode et je le redis chaque fois si vous avez apprécié n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne vous avez aussi un petit pouce bleu à moi ça me fait toujours plaisir activez la cloche vous aurez la primeur du prochain épisode où nous reviendrons très certainement dans notre application de gestion de notre collection de disques vinyles alors il nous reste plein de choses à voir vous avez vu on a vu combien 23 fonctions jusqu'à présent aujourd'hui il y en a 138 donc vous voyez il y a encore beaucoup de choses à voir d'ailleurs tiens je vous ai mis dans le fichier donc dans le zip vous avez une feuille qui s'appelle x1c dans lequel j'ai recensé toutes les fonctions qu'on a vu et puis ce que l'on peut faire avec alors comme je vous disais il nous reste encore plein de choses à voir mais si vous avez si vous souhaitez qu'un sujet particulier soit traité dans un prochain épisode et bien n'hésitez pas à laisser votre sujet dans les commentaires et puis on essaiera bien de le traiter ensemble en attendant comme je le dis toujours et bien portez-vous bien et puis si vous êtes quelque peu visuel basique et bien je vous dis sans doute ou peut-être à bientôt à revoir Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501